Et c'est pas des blagues, j'ai vraiment tourné 40 vidéos YouTube en une seule journée et dans cette vidéo je vais t'expliquer concrètement le plan d'action, c'est-à-dire comment j'ai fait et aussi des anecdotes de tournage pour que tu puisses à ton tour le reproduire si tu veux tourner 10, 20, 30 ou également comme moi 40 vidéos YouTube en une journée. Je sais que quand je dis ça aux gens, ils sont là, ils me disent mais t'es un gros malade de la création de contenu et je fais, bah si t'as une bonne organisation et une bonne méthodologie, ça passe tout seul, ça prend du temps mais ça passe tout seul. Si tu me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études, donc si tu peux rejoindre des milliers de YouTubers étudiants, abonne-toi à la chaîne. On attaque tout de suite, comment j'ai pu tourner 40 vidéos en une journée. Donc pour contextualiser déjà, ça s'est passé au week-end de la Pentecôte en 2019, donc quand j'étais en prépa scientifique, je m'étais lancé en 2019 le challenge de tourner une vidéo par jour, enfin de publier une vidéo par jour pendant un an. Là, je me suis dit, week-end de la Pentecôte, c'était vers mai-juin et je me suis dit, il y a juillet-août qui va arriver. Juillet-août, je ne vais pas être chez moi pour tourner les vidéos tous les jours, donc il faut que j'arrive à anticiper. Donc je me suis dit, il faut que je planifie en avance des titres. Donc ce qui fait que depuis janvier de cette année 2019, à chaque fois que j'avais des idées de vidéos qui sortaient un peu de l'ordinaire, je les notais sur une note ou sur une feuille. Donc c'est pour ça que je t'invite à faire de même. Quand tu as des idées de vidéos, il faut que tu les notes tout de suite pour ne pas les perdre. Donc tu te fais comme ça une liste et tu ne pioches pas dedans. Donc c'est ça qui est plus difficile, c'est-à-dire qu'il y a des jours où tu vas avoir moins d'idées de contenu, mais si tu veux te faire une grosse session de tournage, il ne faut vraiment pas que tu pioches dedans. C'est un peu comme une épargne, tu vois. Tous les jours, tu essayes de rajouter une ou deux idées. Et quand tu as ton épargne qui est aussi grosse que ce que tu voulais, c'est-à-dire par exemple que tu voulais tourner 10 vidéos d'un coup, 20 vidéos, 30 vidéos, 40 vidéos, là tu te dis, ok, on prend une grande respiration et on va le faire. Et comment on va le faire ? Tout simplement, j'avais une feuille où j'avais mes 50, parce qu'en réalité j'ai tourné 50 vidéos en deux jours, 40 vidéos le premier jour, 10 vidéos le deuxième jour, et dans le deuxième jour j'ai également fait les 50 miniatures et la planification des vidéos. Ce qui fait qu'en 48 heures, je suis passé de j'avais 50 titres à j'avais 50 vidéos planifiées pour tout juillet-août. Donc voilà, mon objectif c'était vraiment de ne pas m'en débarrasser, mais de faire une grosse session de tournage qui me permette en 48 heures de faire l'équivalent de deux mois de contenu. Donc tu te mets tes 50 titres, enfin tu te mets tes X titres que tu veux tourner, tu essayes de te faire comme ça un petit peu les arguments principaux que tu voudrais dire. C'est pour ça que j'invite vraiment les gens à faire des vidéos comme je fais actuellement, tu vois, sans montage. Je n'aurais pas pu tourner 40 vidéos avec du montage où je bafouille et je veux tout supprimer. Tu vois, parfois je fais des erreurs dans ce que je dis, je me reprends, mais je t'invite vraiment à faire des vidéos sans montage, c'est ce qui te permettra de progresser à l'oral, en improvisation, et qui te permettra également de publier du contenu très régulièrement, et c'est la régularité qui prime sur YouTube. Donc voilà, pour les 40 vidéos, j'avais le plan, et je me suis dit, je vais les tourner une par une. Au niveau vestimentaire, je me souviens, là c'est vraiment dans l'aspect anecdote de tournage, j'avais 6 sous... Si tu regardes les vidéos en fait de tout l'été 2019, enfin les vidéos de l'été 2019, elles ont toutes à peu près le même style de miniature, on voit que c'est toujours le même angle, juste j'avais 6 ou 7 t-shirts, et en fait à chaque vidéo, je changeais de t-shirt pour éviter que les gens se disent, ah pendant 2 mois, il a mis le même t-shirt, enfin il ne le lave pas, ou il garde que celui-là, tu vois, pour renvoyer une mauvaise image. Là maintenant, c'est un pull que j'ai spécialement pour les vidéos YouTube, donc c'est identifiable, mais quand tu es en habit quotidien, entre guillemets, les gens peuvent être là et se dire, tu vois, ils gardent toujours les mêmes affaires. Donc vraiment, j'avais 6 ou 7 t-shirts empilés juste à côté de ma caméra, je regardais le titre, j'appuyais sur lancer, et là, tu dis tout ce que tu as à dire sur le sujet, donc par exemple, je ne sais pas, comment réviser les maths, enfin comment réviser les mathématiques, je ne sais pas, il y a peut-être ce sujet, j'ai fait une vidéo là-dessus, je lance, je dis tout ce que j'ai à dire, je coupe, ok, je changeais de t-shirt, je prenais le deuxième titre et j'ai enchaîné. Je me souviens que je pense, ça m'a pris peut-être une journée complète ça, vraiment genre un truc du style 9h-18h avec une pause express pour manger, mais j'étais vraiment, tu vois, il faut que tu arrives à trouver des moments un peu, tu vois, deep focus, où tu es vraiment à fond dedans et tu te dis, ok, je me mets un objectif qui est là et je vais tout faire pour atteindre cet objectif-là, je vais donner toute mon énergie, tout mon temps, à la fin du week-end, j'étais lessivé, je ne te le cache pas, mais le samedi, du coup, 40 vidéos ont été tournées, le dimanche, 10 vidéos, et après pour les miniatures, d'ailleurs, si tu veux que je te donne le logiciel que j'ai utilisé pour faire ces 50 miniatures, tu peux laisser un like, et si je vois que vous êtes beaucoup, je vous montrerai le logiciel et je vous ferai peut-être un petit tuto dessus, et n'hésitez pas à me le dire également dans l'espace commentaire. Donc voilà, pour l'organisation, si tu veux faire une grosse session de tournage, ce que je te conseille, c'est prendre une feuille ou une note où tu vas marquer juste le titre de la vidéo, pour ne pas que tu l'oublies, et pour te faire comme ça une liste de titres de vidéos, tu ne pioches pas dedans pour tes contenus que tu veux publier, on va dire, à court terme, ça c'est vraiment dans l'objectif, par exemple, si tu veux partir 15 jours en vacances, imaginons, tu as deux semaines de vacances et que tu vas voir du contenu quotidien, ou soit tu as trois vidéos, cinq vidéos par semaine, tu te dis, c'est réservé exclusivement pour les vacances de la Toussaint, pour les vacances de février, pour les vacances d'avril, les vacances de Noël, et dès que cette liste est pleine, et que tu es content des titres que tu as mis, tu te bloques le temps qu'il faut, une demi-journée ou une journée, et tant que tu n'as pas terminé ce que tu fais, tu ne changes pas d'activité, téléphone, tu désactives toutes les notifications, tu ne sors pas de chez toi, tu ne te fais pas inviter à aller boire un coup, etc. C'est vraiment, tu restes chez toi en mode bunker, tryhard, etc. Et tu tournes ces vidéos et tu les publies. Pour te donner mon ressenti, à postériori de cette expérience, comme j'étais vraiment dans l'optique d'une vidéo par jour, pendant 365 jours, quand je suis arrivé le dimanche soir vers, je ne sais plus, je finis tard, enfin je regardais un film à la fin, en même temps que je faisais les miniatures, parce que ça, ça ne prend pas forcément énormément de concentration, mais je peux te dire que quand j'ai vu les 50 vidéos, qui étaient planifiées jusqu'au 29 ou 30 août, etc., enfin du lundi au vendredi, tous les jours, j'étais là, j'ai fait, quand même, je me suis, enfin tu vois, c'était vraiment le soulagement, entre guillemets, parce que c'était fait, et vraiment, juillet-août, je n'ai publié aucun contenu de mémoire, ou peut-être une vidéo ou deux maximum, mais vraiment, c'est, tu vois les vidéos, en fait, c'est un peu comme l'idée de quelque chose de passif, c'est-à-dire, tu as fourni l'effort une fois, et les vidéos derrière, elles se sont publiées toutes seules tous les jours, donc les gens n'ont pas vu la différence, ou peut-être ils ont compris que j'avais planifié à l'avance, vu que j'étais en vacances, mais la chaîne, elle a pris, je ne sais plus combien de centaines, pour ne pas dire au moins un millier d'abonnés sur l'été, enfin peut-être plusieurs centaines sur le mois de juillet, et plusieurs centaines sur le mois d'août, alors que c'était un effort fourni sur 48 heures, donc c'est pour ça que je t'invite vraiment, je me répète, mais c'est parce que j'en vois tellement qu'ils mettent des dizaines d'heures de montage sur du contenu, il faut que tu commences par faire des vidéos où tu ne fais pas de montage, et quand tu ne fais pas de montage, que tu es à l'aise à l'oral, tu en publies beaucoup, 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 et comme ça quand tu deviens vraiment quelqu'un de ta thématique, qui a fait, je ne sais pas, 100, 200, 300, 500 vidéos, et que tu as réuni une communauté de plusieurs milliers d'abonnés, là si tu veux, commence à faire du montage, mais vraiment, privilégie dans un premier temps la quantité de contenu, de qualité dans ce que tu dis, plutôt que la qualité visuelle avec une quantité restreinte, voilà, c'était la petite citation de fin, en attendant, si tu veux rejoindre la missive YouTube, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, c'est un email que j'envoie tous les jours, pour t'aider à réussir sur YouTube, obtenir tes 1000 premiers abonnés, et gagner 100 à 200 euros par mois, sans sacrifier tes études bien évidemment, premier lien en description comme je t'ai dit, avec un extrait du livre, le petit guide du youtubeur étudiant, c'est le chapitre, choisir son matériel pour débuter, si tu as une question, pose-la dans l'espace commentaire, et j'y répondrai dans une prochaine vidéo, croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier.